C'est peut-être la preuve que quand même l'Afrique est en train d'évoluer. Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose de bien et bien nous représenter. Ce qui est sûr, ils feront de leur mieux et déjà le fait d'aller là-bas, c'est déjà un acquis. Je trouve que ces pays peuvent vraiment représenter l'Afrique. Donc on compte vraiment suivre pour qu'ils nous ramènent la coupe du monde en Afrique. Le Maroc, le Caméon, le Sénégal, la Tunisie et le Ghana. Moi précisément je suis vraiment content pour le Sénégal. D'abord pour la première nation le Sénégal et puis ma déception c'est pour le Nigeria. Je pense que cela permettra quand même à toutes les équipes nationales de pouvoir compétenir et rencontrer en réalité des personnes qualifiées, des joueurs qualifiés qui vont donner un coup de pouce à leur carrière. Je suis béninois, ça me fait vraiment mal que mon pays ne participe pas. Bon, c'est un pays représentiment, il y a qui se sont vaillamment gênés pour être qualifiés déjà. On compte bien sûr sur eux, on compte sur eux. Il y a le Ghana, la Tunisie, le Maroc et autres là. On compte déjà cette pays, ce sont des habitués, ce sont des habitués de la coupe du monde, des compétitions de grande envergure. Donc la Cannes dernière, la Cannes 2022 passée là, vous voyez ça n'a pas été facile. On compte beaucoup sur eux quand même. C'est un grand plaisir, c'est un plaisir de voir l'Afrique participer réellement à la messe du football mondial. Donc ces équipes, on ne doute pas, c'est celles qui méritent, qui sont qualifiées. On ne peut que les encourager et remercier les dirigeants de ces équipes à faire du mieux pour qu'on puisse obtenir assez de meilleurs résultats. C'est vrai, le football africain est toujours ce qu'il est, avec des problèmes, avec des réalités internes que nous gérons dans le milieu, au niveau de chaque pays. Mais c'est bon, c'est bon avec les acteurs qui commencent par intégrer le système et aussi la volonté de nos gouvernements. Il n'y a pas de question que le football africain ne se réveille pas. Tôt ou tard, ça va se réveiller. Si on prend l'exemple du Sénégal, c'est le champion d'Afrique en titre. Certainement, il ne va pas lâcher là-bas. Je compte sur le Sénégal pour nous ramener la coupe. Je trouve qu'ils sont performants et choupiens. À cause du Stadion Mané, je pense que le Sénégal peut représenter l'Afrique. Ce n'est même pas parce qu'il a gagné la coupe. Si vous prenez le Sénégal en Afrique, il y a d'abord. En Afrique, le Sénégal a assez de joueurs. Et en Europe, ils sont presque dans tous les championnats. Donc le Sénégal a assez de joueurs pour aller plus loin. Demi-finale, je ne crois pas trop. Mais 4 de finale, c'est aussi une fierté pour le continent. Mais si je le vois encore en demi-finale, pourquoi pas en finale ? Donc c'est aussi une fierté pour le continent quand même. Est-ce que je m'y connais vraiment en équipe de football ? Je ne dis pas. L'essentiel, c'est que l'une de ces équipes-là marque réellement. Et puis, elle nous ramène une première place, pourquoi pas ? Le Sénégal, particulièrement, a plus de chances de pouvoir aller loin. Et je pense que le Sénégal peut être le champion du monde, s'il se donne réellement à fond. Oui, le Cameroun, j'ai fait confiance au Cameroun pour ses prochaines organisations. Le Cameroun va surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour cette coupe du monde.